Alors notre sujet ce soir est marqué par le drame actuel de l'aveuglement sidéral de nos contemporains. Donc mon but c'est d'être court puisqu'il y a un texte qui est disponible sur le blog Réarmé l'intelligence. Donc plus nous avançons, plus nous voyons que le problème crucial c'est l'absence, c'est l'aveuglement intellectuel et un sujet que nous avançons par la suite. Donc ce texte est paru déjà il y a plus d'un mois. C'est la révélation de Hulot aux français ne plus vouloir se mentir sur le complot antidémocratique des lobbies. C'est se lancer à la reconquête du vrai pouvoir aux élections marionnettes de 2022. Donc le sujet auquel nous sommes confrontés, c'est comment sortir la France de cette course à l'abîme perpétuelle. Et pour sortir de cette course à l'abîme, encore faut-il voir les signes qui peuvent permettre de sortir de l'abîme. La fameuse phrase, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne va nulle part, de Sénèque, est d'actualité. Nous avons des occasions qui se présentent et le cas de Hulot est caractéristique. Lorsque j'ai commencé ce texte fin août, lorsqu'il y a eu la démission de Nicolas Hulot, j'ai entendu dire mais Nicolas Hulot et si etc. La question n'est pas une question de personne. C'est-à-dire que quand l'homme n'est plus capable de faire fonctionner son intelligence, il est pris par les faits. Napoléon disait qu'il y a des illusions qui ne peuvent être vaincues que par les faits. Bon. Et le cas Hulot est typique. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'en peut plus. Il ne veut plus se mentir. Donc il faut faire un arrêt sur image. Il ne veut plus se mentir. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut plus se mentir ? C'est parce qu'à un moment, il est pris entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, il est au gouvernement. Et puis de l'autre côté, il voit que ses amis lui disent qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Et il voit également qu'il n'a pas le pouvoir. Donc le sujet est simple. Il l'a très bien révélé dans cette phrase. C'est d'une voix éteinte, pleine d'émotions. Donc c'était le 28 août. Il a dit, je ne veux plus donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur de ces enjeux. Il a découvert, il dit, j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité. C'est symptomatique de la présence des lobbyistes dans les cercles de pouvoir. Dans les cercles de pouvoir. C'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? Tout est là. Donc Nicolas Lulot a découvert que le gouvernement n'était pas le gouvernement. Et que derrière le gouvernement, il y avait d'autres gens qui décidaient. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Et d'ailleurs, il n'a pas été traité comme tel. C'est-à-dire que vous avez un événement capital, historique. Et quand j'ai tout de suite vu l'importance de ce marqueur, eh bien, j'ai vu que tout a suivi. C'est-à-dire que les démissions en chaîne se sont enclenchées jusqu'à la démission de Colombes. Mais ce qui est important, ce n'est pas de voir la succession des points, c'est de voir la ligne, de voir quand il se passe quelque chose. Alors là, je vais très rapidement, puisque ce texte est disponible. Donc, le premier point, après, faut-il encore bâtir un raisonnement ? Et parfois, dans l'histoire, il faut accompagner le mouvement. C'est-à-dire que si vous avez une occasion et que vous ne la saisissez pas, eh bien, après, l'occasion est perdue. Et pour saisir l'occasion, faut-il encore comprendre la signification de l'événement ? Donc, nous avons assisté à la révolution d'un ministre marionnette. Donc, c'est dans le cadre de mon livre, il y a un an, Macron, le président de l'entriloque. C'est-à-dire que Macron, effectivement, a mis en place un système de marionnettes. Il avait besoin de marionnettes qui représentent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si je peux dire, Jeanne d'Arc, la figure du roi, et tout est quanti. Et puis, les écologistes. Et donc, il a pris, évidemment, Nicolas Hulot, et la marionnette se révolte. Donc, c'est la révolte des marionnettes, le thème. Deuxième point, la démocratie ventriloque aux mains des lobbyistes. Donc, ce qu'a révélé, et c'est capital, évidemment, Nicolas Hulot, c'est que ce sont les lobbyistes qui tirent les ficelles. Bon, évidemment, c'est ce que j'avais annoncé il y a un an. Mais il y a un an, il y avait une première chance, c'était de comprendre ce que disait Macron, de voir que ce n'était qu'un jeu d'illusionnisme, de triangulation. Mais comme les Français ne savent plus lire, ils découvrent un an après ce qui était déjà lisible dans le texte de Macron. Macron a dit tout ce qu'il allait faire. Donc, deuxième point, on est bien dans une démocratie ventriloque, c'est-à-dire, ce n'est pas une démocratie dans laquelle le peuple s'exprime, c'est un système dans lequel les lobbyistes parlent à la place du peuple, et, finalement, pour lui faire croire qu'il parle. Alors, bon, donc, l'événement de Nicolas Hulot est symptomatique. Ensuite, oser ne plus se mentir sur le complot des lobbyistes. Alors, le mot complot a une mauvaise presse, nous allons le voir, mais, effectivement, c'est un complot des lobbyistes. Pourquoi un complot ? Parce que, tout simplement, ce sont des personnes qui, ça donne, je redonne la définition du complot dans le dictionnaire, qui ont des dessins malfaisants et cachés, tout simplement. Bon, bon, alors, donc, ne plus se mentir. Donc, le point clé, c'est ne plus se mentir. À un moment donné, vous avez des personnes qui occupent des positions et qui ne veulent plus se mentir. Alors, évidemment, dès que vous avez une vérité qui apparaît, il y a quelqu'un qui est chargé de vous empêcher de voir la vérité. Et celui qui était chargé d'empêcher de tirer les conclusions de la démission de Nicolas Hulot, eh bien, évidemment, c'était Laurent Joffrin. Et Laurent Joffrin, je vous lis le début du texte, évidemment, évitons le complotisme, plaide Laurent Joffrin, non, dit-il, il n'existe pas de gouvernement invisible qui agirait dans l'ombre en tirant les ficelles, etc. Donc, ce que vient de démontrer Nicolas Hulot, c'est qu'il y avait effectivement des personnes, on les appelle comme on veut, qui tiraient les ficelles. Évidemment, vous avez le professeur, le commissaire en titre, qui vous dit, non, non, vous ne l'avez rien vu, il circulait. Ensuite, vous avez la question de la preuve de ce complot, de ce complot des lobbyistes, antidémocratiques des lobbyistes. Eh bien, la preuve, elle est donnée par Laurent Joffrin lui-même. Bon, parce qu'il se prend les pieds dans les fils. La première, c'est qu'il donne six domaines dans lesquels, effectivement, les lobbyistes ont gagné, ont imposé les intérêts économiques. Donc, c'est la preuve par six. En plus, c'est une preuve par neuf, c'est-à-dire que lorsque Laurent Macron décrit le système de lobbyistes, sa dernière phrase est que le fait, c'est la phrase suivante, en fait, ce nouveau pouvoir a tellement de culture, de l'entreprise, donc c'est le point de Macron et d'efficacité, et qu'il n'a plus besoin de voir le président. Et il conclut, c'est le stade ultime du lobbying, en somme. Donc, on voit bien qu'effectivement, le véritable pouvoir, ce n'est pas le pouvoir qui apparaît. Bon. Ensuite, bon, je vais très rapidement. L'arme magique de la mystification, c'est la triangulation. C'est qu'effectivement, on commence un petit peu à en parler, les mots sortent très doucement. C'est que ce système consiste à utiliser les valeurs de son adversaire pour le détruire. Bon. Et là, évidemment, nous avons Nicolas Hulot, qui a été triangulé, c'est-à-dire qu'il fallait, il y avait d'un côté le nucléaire, le lobby du nucléaire. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est simplement le schéma de pensée. D'un côté, il y a un lobby, de l'autre côté, il y a les écologistes, et on peut ramasser les deux, puisque finalement, on triangule tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce système, donc, représenté par le président Macron, Ventilogue, ça consiste à faire une chose au nom de son inverse. Bon. Le cas le plus parlant, c'est le cas de Macron, s'identifiant à Jeanne d'Arc, pour faire entrer le pouvoir anglo-saxon, enfin, continuer à agir en France. Donc, ils ont s'identifié à Jeanne d'Arc, et finalement, on parle anglais, au nom de l'anglais, et on continue, finalement, à représenter le parti que Chirac appelait l'étranger, le parti anglo-saxon. Alors, ce qui est important, c'est que, finalement, Nicolas Hulot a dit que c'est un problème de démocratie. Donc, si c'est un problème de démocratie, ça ferait intéresser tout le monde. Apparemment, ça n'intéresse personne. Donc, si vous voulez, la base, le credo de l'algétimité du pouvoir, est fondée sur l'équation canonique de la démocratie, qui est la suivante. C'est ça, l'équation. Et s'il y a un seul point qui ne fonctionne pas, ce n'est plus de la démocratie. Alors, Nicolas Hulot, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait voler en éclats cette équation en montrant qu'avec la révolution démocratique de Macron, il fallait lui ajouter un dixième terme destructeur à double équation. Je cite. gouvernement des lobbys égale crypto-gouvernement réel du gouvernement de la République française égale pouvoir réel. Et à ce moment-là, effectivement, nous ne sommes plus en démocratie. Donc, c'est ce qu'a vraiment démontré Nicolas Hulot. Et c'est ça, l'événement, c'est qu'effectivement, c'est de l'intérieur que se prend toujours le pouvoir, qu'il s'écroule. Bon, et c'est pour ça que la démission de Cologne est capitale. Quand vous avez Cologne qui démissionne alors que c'était le premier qui avait soutenu le président Macron, avec la larme à l'œil, quand il en est à dire que, effectivement, ce ne sera plus des personnes, des Français face à face, un côte à côte, des Français face à face, donc on a actuellement la réalité qui s'impose. C'est ce que j'avais annoncé il y a un an dans mon livre Macron, le président matrilogue, avec le fameux comte d'Anderson, du roi nu, c'est qu'à un moment donné, le roi nu, l'enfant, je veux dire, l'enfant, est obligé de dire que le roi nu, c'est tellement énorme. Bon, ce que personne ne voyait. Mais là, l'enfant en question, c'était Nicolas Hulot, c'est Colomb, c'est les démissions de la République en marche, c'est-à-dire que c'est la réalité qui s'impose. Et quand on n'a pas l'intelligence qu'il faut, à un moment donné, c'est la réalité qui s'impose, mais faut-il encore, pour aller jusqu'au bout, le remarquer. Bon, alors, donc, c'est toute la question de la révolution de la science politique qui s'impose, c'est-à-dire que la science politique actuelle, où la prétendution n'explique rien, c'est un jeu d'illusion, c'est un jeu de ventre et le quise, dans lequel, évidemment, le peuple n'a jamais le droit à la parole. Bon, il n'a jamais le droit à la parole. Alors, donc, de quoi s'agit-il ? Il faut oser rompre avec le mensonge d'État de la langue politique. Quand vous entendez dire, comme on le sait, le président Macron a été élu par les Français, c'est absolument faux. Il n'a pas été élu par les Français. Il a été élu par 15% du corps électoral, y compris ceux qui, maintenant, vous disent « si j'avais su, si j'avais pas été trompé, etc. » Donc, tout ça, ça ne veut rien dire. Bon, le seul, la véritable science politique, qui est achevée avec Pythagore, d'ailleurs, hein, bon, donc, rien n'a été inventé depuis, sinon quelques techniques de sondage ou autres, c'est que le peuple, évidemment, n'est pas souverain, c'est-à-dire que dans un système normal, il y a un gouvernement, et puis il y a des gouvernés, toute l'astuce, c'est de dire que c'est vous qui gouvernez, c'est vous qui vous tapez sur les doigts. Bon, alors, effectivement, je crois quand même que c'est le moment de se réveiller, de voir qu'il y a un pouvoir identifiable, des personnes qu'on peut bien identifier, des intérêts, et que le peuple est toujours d'un don de la farce. Bon, alors, c'est la révolution des consciences, c'est-à-dire que si la révolution qu'a initialisée Hulot se poursuit, si enfin les Français, non pas les Français en masse, mais une élite, disons, convoque, on peut dire un terme à la mode par certains, convoque la science politique en disant le mensonge est interdit, il n'est plus permis de dire que les Français ont élu, ça c'est un amalgame absolument contre nature parce qu'il y avait un mensonge, si vous appelez les choses par le nom, vous dites Macron a été élu par 15%, et donc ne plus jamais dire des choses, les Français ont été élus, etc. Non, il y a un pouvoir identifiable. À ce moment-là, si vous appelez un chat, un chat et relais un fripon, la révolution des consciences en marche, initiée quand même par Nicolas Hulot, en quête de vérité, va produire ses effets, c'est-à-dire que chaque chose aura son nom. Bon, nous avançons. Alors, s'il est le... Maurice Druon avait bien dit les choses quand il avait dit, en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, c'est le langage, c'est ce qu'a montré Macron. C'est effectivement, il y a eu un langage, alors soutenu par toutes les chaînes que l'on connaît, qui a fait illusion. Donc, il faut reprendre, effectivement, le rôle de l'élite, c'est de reprendre le contrôle de la science politique et de la langue politique. Ce que l'on peut dire, en conclusion, mais il faut lire, il faut quand même que les Français, l'élite, réapprennent à lire, parce que toute la France s'est faite à partir, certes, de l'oralité, à la cour du roi, bien entendu, dans la Sainte-Joye, mais c'est fait aussi par l'écrit. Et tout le système d'imposture que nous avons est basé sur l'écrit. Donc, il faut réapprendre à lire, il faut ne plus accepter le mensonge d'État permanent, bon, ça, ce n'est plus possible, et d'entendre dire, c'est vous qui l'avez décidé, je vous l'avais promis, etc., etc. Le mensonge est le plus acceptable, et à ce moment-là, hors de la vérité, pas de salut, c'est la célèbre phrase, et on peut dire que, donc, le fil d'or du salut de la France, donc, c'est de revenir à ce qui est fondateur de notre civilisation, c'est la vérité. Je rappelle que la quête de l'écrivain, c'est la vérité, la quête de la justice, en tout cas, la justice de Saint-Louis, c'est la vérité, l'Europe a été fondée sur la science, et c'est la science de vérité, et c'est la seule civilisation qui a été fondée sur la vérité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Macron est en train de détruire la branche sur laquelle il était assis, c'est-à-dire la magie politique. Donc, il faut quand même qu'enfin, l'élite se pose la question de cette magie, effectivement, sur laquelle est basée toute l'imposture de notre système politique, et pour reprendre le pouvoir, c'est la seule issue. Bon, la seule issue. Alors, donc, cette révolution de la vérité est en marche, jusqu'où elle ira nous ne pouvons pas le dire, mais on peut dire que la vérité est de retour, et nous le voyons tous les jours, par l'isolement, notamment, du président Macron, qui n'arrivait plus même à trouver un ministre de l'intérieur. Donc, il faut comprendre qu'il y a des réalités qui s'imposent, et que, de toute façon, c'est quand même la réalité qui finit, d'une manière ou d'une autre, par s'imposer. Mais faut-il encore l'aider dans le bon sens ? Donc, c'est le point d'orgue de la révélation, de cette libération de la révélation de Nicolas Hulot, donc, avec bien cette idée qui est évidente et consubstantielle, on peut dire, à la révolution, c'est la prise du pouvoir par des lobbies. Bon, la démonstration est évidemment faite, mais tant qu'il y a identification entre un pouvoir et un peuple, effectivement, rien n'est possible, parce que tout ce qui arrive de malheureux, c'est ce que disaient, d'ailleurs, les cyclopes, quand le fameux Polyphème demande à ses frères cyclopes de venir l'aider, il a dit, bon, quitte à crever l'œil, c'est personne. Voilà, nous sommes gouvernés par personne, nous sommes gouvernés par nous-mêmes. Donc, qu'une stupidité, qu'une imposture, qu'un mensonge d'État tel puisse prospérer, j'allais dire, depuis deux siècles, ou pas tout à fait depuis un siècle, en tout cas, c'est absolument inimaginable. Bon, alors, donc, ce dont il s'agit, c'est la toute-puissance de la révolution de la vérité possible pour tous, en fait, c'est maintenant ou jamais, c'est-à-dire que la situation est d'une telle gravité, on peut espérer, que si quand même, l'élite, parce que c'est bien à l'élite que je m'adresse, ça a toujours été l'élite, pour dire les élites, parce que vous avez les élites professionnelles, vous avez les élites intellectuelles, mais si les élites ne rejouent pas le rôle qu'elles ont toujours joué, c'est de reprendre la tête de l'intelligence, et bien effectivement, l'avenir n'est pas rose. Voilà le message, donc, le texte est à lire, à méditer et surtout à mettre en action. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501